bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur edge of origins les amis aujourd'hui c'est décidé on arrête les conneries on arrête d'être éclaté justement on va éclater le niveau tower defense 18 avec trois étoiles je m'avance parce que je n'ai pas encore réussi mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le deuxième lien en description de toutes les vidéos vous pouvez aussi nous rejoindre sur le jeu vous avez le lien dans la description c'est le premier cette fois et pour le discord vous l'avez à droite sur le volet venez tester edge of origins à oh oh vous allez voir les amis surtout le mode tower defense moi j'adore ça comme vous le savez allez on fonce donc sur ce gear classique on est en niveau normal vous le voyez pour le moment je ne n'ai réussi qu'en une étoile c'est bien pour ça que je vous dis qu'on va se le faire en deux étoiles alors on va mettre une petite pause parce que je veux pas que ça parte trop vite on est déjà à 7 secondes on a si vous avez raté la dernière vidéo on a travaillé le sujet de voir ce qui était possible de faire avec les tourelles missiles ou pas comment les monter etc avant cela déjà alors je retourne regardez parce que je vous ai même pas montré j'ai bien travaillé aussi mon niveau on a plus 20% sur les mitrailleuses plus 15% sur les tourelles roquettes qui vont être très utiles plus 20% dégâts de tours électromagnétiques et plus 25% pour les lasers vous le savez les lasers c'est ma grande passion moi je pense que c'est la meilleure arme pour le tower defense je remets pause et on va continuer alors d'après l'expérience de des anciennes vidéos de la précédente il semblerait que mettre des tourelles ici c'était plutôt pas mal alors des tourelles qui tirent des roquettes évidemment il en faut forcément vous avez vu on a plus de 2000 on a presque 2500 points au départ c'est pas mal on va quand même blindé de tourelles ici et on va mettre des tourelles laser sur les côtés puisque vous l'avez vu ça sort là où il ya le décompte 8 secondes ça va sortir des deux côtés là aussi et ça va sortir de ces deux côtés là d'expérience encore une fois des précédents essais ça va surtout sortir en masse sur le couloir central là où ça sort en huit un les petits levels et plus de haut niveau vont sortir sur ces côtés là et sur ces côtés là plus haut donc c'est vraiment la masse qu'on va devoir arrêter au niveau du premier slot c'est bien pour ça que je mets une tourelle qui ralentit ici on va même la passer tout de suite en niveau 2 mais je vais faire pareil je vais mettre des lasers un petit peu partout voilà déjà là on est plutôt pas mal j'hésite à monter niveau 3 cette tourelle directement allez on va mettre une niveau 3 parce que elle est un petit peu je dirais sur une position charnière celle là elle est un petit peu au milieu tout on peut aussi mettre des tourelles ici vous l'avez vu même on doit mettre des tourelles ici selon moi puisque ça va ralentir pas mal l'essai pas mal les mobs donc on devrait être tranquille et rajouter aussi de la tourelle laser rajouter de la tourelle exposée pourquoi je les rajoute tout maintenant parce que comme ça après j'aurais plus qu'à les faire les faire évoluer tout simplement normalement j'ai suffisamment de points pour blinder cette zone là je vais aussi encore une fois passer niveau 3 cette tourelle qui ralentit on va voir comment ça se comporte sur ce premier essai normalement ça devrait le faire pas trop mal on va mettre un laser aussi ici un laser aussi ici j'ai presque tout mis un du coup donc on est plutôt pas mal ça shoot bien je vais ralentir ici pour être sûr que ça bloque tourelle explosive et laser laser on va finir je vais profiter d'avoir des points pour monter niveau 3 je vais mettre de la tourelle l'explosive ou laser non explosive ici plutôt voilà j'ai pas mis ce clic et du laser derrière pour être sûr de bien les finir voilà là normalement je suis plutôt pas mal il n'y a plus qu'à attendre et on va bien tout blaster encore monter quelques petits trucs dans un des points je peux monter ici je peux monter l'explosive on monte en priorité 1 les tourelles qui tirent des roquettes vous l'avez bien vu c'est ça qui va faire la différence du moins normalement moi c'est vraiment ce que les précédents essais m'ont indiqué pour commencer à bien monter un petit peu tout vous avez vu aussi dans les précédentes vidéos sur les autres niveaux il ya quand même un gros avantage à monter les les structures les tours dans le bon ordre on le voit certaines sont plus importantes que d'autres certaines sont plus utiles que d'autres et les lasers ça reste quand même la base ça reste quand même la vie en général si on monte les lasers on n'est jamais déçu c'est pour ça que je les montre en premier pour le moment ça se passe bien il ya cette vague à cette essai c'est assez énorme cette vague ou galère bien avec cette vague normalement là pour le moment ça se passe bien je vais peut-être monter d'abord celui là parce que je vais en avoir besoin vous le voyez là les mobs ont commencé à arriver sur ce côté là ça sera peut-être plus utile de monter celui là plutôt que de monter les autres de monter les tourelles laser qui sont derrière même s'il va bien falloir que je les monte je vais aussi monter celui là je vais donc monter l'autre en face vous savez vous les montez toujours par paire si vous montez un haut à droite vous aurez le même mobs qui va sortir en bas à gauche et inversement donc forcément faut les monter de niveau j'ai bien mes tourelles de niveau de là je vais commencer à monter les lasers aussi si je pourrais monter le lance roquette ici aussi parce que il est quand même très utile je vais attendre d'avoir suffisamment de points est-ce que là ça devrait est ce qu'il va passer lui est ce qu'il va passer est ce qu'il va passer ce qu'il va passer il va passer lui normalement il va passer il est passé on va voir si je finis à deux étoiles quand même et on va recommencer le même essai si je finis à deux étoiles je pense que ce qui m'a fait défaut c'est que j'aurais dû monter peut-être d'un niveau encore un des lasers je n'ai pas monté assez vite donc vous le voyez ça se joue vraiment à pas grand chose ce genre de petits détails lors dans lequel vous montez les structures il est donc super important à chaque fois je me fais avoir je vais monter ce laser là présent je vais commencer j'ai dit que j'avais monté quoi je vais monter ces lasers là de fin aussi on va accélérer du coup puisqu'on est plus qu'à 18 j'ai pas réussi à faire un trois étoiles sur ce premier essai on va donc devoir en faire un second forcément je vais commencer à monter les lasers là pour le moment ça ne passe plus je monte les lasers il va falloir que je monte cette structure aussi je montre cette structure celui il faudrait que passe niveau 4 aussi à mon avis je vais monter les lasers qui sont là c'est important de les bien les monter j'ai peur de ne plus avoir suffisamment de ressources à la fin pour monter les meilleurs systèmes je suis à la vague 5 pour le moment est ce que je augmente le laser ou est-ce que je vais augmenter ce laser là on augmente ce laser là je l'ai dit lance rocket finalement j'augmente le laser je augmente ce laser là aussi on va recommencer de toute façon parce que je veux le finir en trois étoiles mais ça commence à devenir très très chaud les lasers sur la fin vont être très sollicités donc forcément vous voyez il est encore passé il va falloir que je ne montre pas cette structure je vais monter cette tourelle là je vais monter ce laser là je vais monter celui là je vais monter celui-là aussi dès que possible là il y a du point qui rentre on fait du point on fait du chiffre à part que je monte des deux côtés je monte ici aussi je monte forcément ici aussi je monte ici aussi est ce que c'est passé non je suis toujours à 18 pour le moment je suis pas mal excepté ce premier scarabée qui m'a échappé là ce scarabée tout naze sur la vague 5 je suis plutôt pas mal je tiens plutôt même très bien je vais monter ce laser en niveau 4 dès que je vais pouvoir est ce que j'accélère encore cette dernière vague non parce que là j'ai peur de rater je sais plus où je vais pouvoir bien augmenter donc j'augmente ça je vais commencer à augmenter les lasers qui sont border ceux-là je vais augmenter cette tourelle là je vais augmenter celui-là ça passe toujours pas donc on est bien pour le moment on tient bien pour le moment les amis je vais augmenter il y a le boss qui arrive j'augmente celui-là on est bien à deux partout j'augmente celui-là je vais augmenter cette tourelle là aussi le boss rappelez vous il nous avait fait très très mal la dernière fois je passe niveau 5 là j'avais eu beaucoup de galères j'avais d'ailleurs tout simplement pas réussi à le dégommer avant la fin et là ça va être la même je ne vais pas réussir à l'avoir il va passer une nouvelle fois ce boss j'aurais pu l'avoir je pense en forcer un petit peu je finis à deux étoiles c'est mieux que mes précédents essais mais on va donc réessayer les amis forcément la technique qui m'a pénalisé c'est que je n'ai pas récupéré mes autres structures pour tuer le boss je les fais volontairement pour pouvoir réessayer on réessaye donc tout de suite on met une pause parce qu'on va pas partir trop vite non plus on met une pause on va mettre les lasers celle-là là on met une tourelle qui ralentit donc on la monte tout de suite qui plus est parce que cette tourelle va être importante on va monter aussi ça en niveau 3 tout de suite on met aussi une tourelle qui ralentit sur ce côté-là vous avez vu comme elle était super importante on va accélérer on va aller plus vite que tout à l'heure cette fois-ci laser laser on continue avec les lasers l'ordre aussi il est important laser laser alors évidemment ça peut fonctionner avec une autre combinaison là je vous montre la combinaison qui selon moi va marcher j'ai écrit ma combinaison pour être sûr de pouvoir la refaire oui vous vous doutez que de mémoire comme ça je ne me rappelle pas de toutes les positions que j'ai mis d'ailleurs celle-là je vais la monter tout de suite niveau 3 comme tout à l'heure on met un petit laser des familles encore une fois sur ces côtés là sur ces côtés là ça semble rien l'ordre qu'on fait là mais encore une fois c'est ultra important un laser aussi ici et n'oubliez pas la tourelle qui ralentit ici la tourelle qui tire des missiles ici et les deux lasers sur la fin vous avez vu c'est ces deux lasers là qui nous ont manqué de patates sur la fin allez on va pas traîner et on va commencer l'essai on va voir j'espère qu'on va réussir à bien blaster nos petits zombies là parce qu'ils m'ont bien saoulé tout à l'heure alors pour le moment tout est placé ça commence à tirer je vais pouvoir comment continuer de monter des trucs d'ailleurs on va monter cette tourelle là aussi puis on a tout mis un laser niveau 2 on est bien là pour le moment on est pas mal on va passer en vitesse x2 cette fois pour cet essai ça va aller plus vite on va monter ce premier laser là on va monter ce second laser là dès qu'on va pouvoir vraiment on les monte comme ça en parallèle parce que c'est des lasers croisés on aurait pu bien évidemment en monter un autre sans problème on va monter le troisième vous le savez ça marche toujours par faire les lasers donc dès qu'on peut en monter un on monte celui qui est juste en face on continue il y a d'autres structures à monter tout à l'heure ces lasers là nous ont fait défaut donc cette fois on va pas se faire avoir deux fois on les monte tout de suite en niveau de les deux comme ça on va éviter de se faire carotte parce que tout à l'heure ça m'a bien vénère de me faire carotte donc là pas deux fois on va passer celui là en niveau 3 dès qu'on va avoir 156 évidemment on va passer celui d'en face aussi en niveau 3 pourquoi parce que encore une fois tout à l'heure c'est le scarabée qui est passé et ça m'a bien foutu une somme qui passe sinon on faisait 3 étoiles je pense même si le boss est passé j'en suis sûr que sinon on aurait fait nos 3 étoiles évidemment cette structure là évidemment faut la monter d'ailleurs l'idéal aurait été que je la passe en niveau 3 cette structure c'est ce que je vais faire maintenant maintenant après je monte celle là forcément j'ai monté celle là je monte celle d'en face comme je vous l'ai dit on commence à tout le p vous avez vu un niveau 3 sur la zone du centre on va monter au niveau 3 sur la zone du centre parce que c'est là que tout se passe vous l'avez encore une fois vu sur l'essai précédent c'est au centre que tout passe et qu'il faut quand le boss arrive qu'on soit au maximum de notre puissance qu'on soit vraiment au max du max voilà c'est monté on va continuer de monter la tourelle qu'on voit du loup ou ça va peut-être passer ici ça va peut-être passer on va faire en sorte que ça passe pas ça ne passe pas que ça ne passe pas ça devrait être bon ça devrait être bon ça ne passe pas alors là j'ai un petit peu bourriné pour monter les niveaux rapidement mais on a eu très 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 chaud les amis sur cet essai on va continuer de monter les structures je vais monter les lasers sur les côtés j'ai augmenté ce laser je vais le passer en niveau 3 je vais passer celui d'en face en niveau 3 aussi là on était très 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 chaud je vais le passer en niveau 3 aussi de manière détendue lui il n'est pas encore en niveau 3 je vais le monter en niveau 3 sinon je vais manger mes dents on a du niveau 4 je passe les lasers au centre en niveau 4 il va falloir que je passe le lance-roquette ici aussi en niveau 4 ça va lui faire plaisir je vais le passer dessus je vais le placer avant le laser mais là dès que je peux je passe ce laser en niveau 4 pour le moment ça tient pour le moment le petit scarabée vicieux qui est passé tout à l'heure et bien là il n'est pas passé je peux encore augmenter je vais passer ça en niveau 4 aussi les lasers sur les côtés s'ils pouvaient passer en niveau 4 ça serait propre aussi donc on va les passer en niveau 4 je les passe d'ailleurs en niveau 4 on est bien on est très très tendu là les lasers de la fin là aussi il faudrait que ça passe en niveau 4 je suis un petit peu tendax vous l'entendez très probablement mais parce que je veux vraiment réussir à passer sur cette zone là trop de fois je me suis fait carotte 1 là et c'est niveau 3 je vais le laisser en niveau 3 je vais commencer à monter ces coins là monter les roquettes aussi ici monter les structures laser ici aussi pour le moment on est plutôt bien je vais commencer à essayer de passer peut-être des niveaux 5 même pourquoi ne pas tenter des niveaux 5 les lasers ici on les monte je peux encore le monter je peux encore les monter niveau 3 là j'engendre du point j'encaisse 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 j'ai déjà en niveau 4 là-bas d'ailleurs je pourrais forcer très je vais passer en niveau 5 regardez sur celui là espérer que ça le fait on a fait 6 balles voilà le boss va arriver donc je vais commencer à récupérer des points je vais commencer à aller chercher il faut il faut plus de points il faut que je passe en niveau 5 donc ce que je vais faire je vais aller prendre ce laser je pense que ce laser ne me sert pas de ouf et je vais pouvoir passer un niveau 5 ici je pense en revanche que celui là me sert voyez là c'est tendu de commencer à devoir faire des choix parce que les lasers ils me serrent quand même on va on va le laisser tirer voilà on va le laisser tirer un petit peu et après on va arrêter lui ne me sert plus du coup je le recycle lui il sert plus du coup je le recycle je passe ce premier laser en niveau 5 je passe ce second laser en niveau 5 j'ai encore d'autres lasers qui vont plus me servir donc hop là je mets une petite pause ce petit truc là il me sert plus ce laser là il ne me sert plus celui là il va pratiquement plus me servir est-ce que je le récupère aussi allez je pousse avec celui là est-ce que je peux mettre un autre niveau 5 je dois être pas loin de pouvoir mettre un autre niveau 5 mais attendez on laisse est-ce que je vais réussir à aller bâcher lui il sert plus lui il sert plus lui il ne sert plus donc là on devrait pouvoir augmenter d'autres trucs en niveau 5 j'ai 1090 il va me manquer pas grand chose pour bâcher là ils vont être éclatés de ouf ça devrait peut-être pouvoir le faire s'il me donne un tout petit peu plus de points je ne sais pas est-ce que je vais pouvoir monter lui en niveau 5 ou ouais ça va le faire 3 étoiles les amis c'est passé vous avez vu je vous l'avais dit je me suis grave avancé avant le début de cette vidéo je dis on va réussir en niveau 3 mais voilà c'est fait enfin le niveau 18 en 3 donc maintenant je vais me pencher quand même sur les précédents pour les réussir aussi en 3 et on va pouvoir se frotter enfin au niveau 19 on arrive vers la fin tranquillement puisqu'il ne reste plus que 19, 20 et 21 c'est très propre et le 19 je vous ferai donc un premier try dans la prochaine vidéo et on va évaluer comment le réussir les amis vous avez vu hein l'ordre dans lequel on monte les structures est important et leur placement aussi bien évidemment est tout aussi important voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile et vous permettra de réussir en niveau normal en 3 étoiles le niveau tower defense niveau 18 si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est un bon jeu à l'aide d'autres vidéos